Ok, il y a trop de choses qui sont passées, c'est allé super vite comme ça a été terriblement long et très communesque. Petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Fin 2022, je sortais cette enquête qui a marqué la chaîne. Je m'attaquais à ce fameux type aux 3 millions d'abonnés qui cumulaient diverses accusations. Chantage sexuel, usurpation d'identité, vol, cyberharcèlement, diffamation, praticomation, trompeuse, etc. Bref, des centaines et des centaines de présumées victimes en 7 ans, dont beaucoup, beaucoup d'adolescentes. Et pour vous la faire courte, au milieu de tout ça, son péché mignon a toujours été d'intimider celles et ceux qui voulaient le faire taire, le faire tomber en salissant leur réputation en ligne. A l'heure où les deepfakes font rage, ce fameux monsieur X est resté, quant à lui, comment dire, sur des techniques un peu archaïques. Donc j'ai fini par être victime. Ça fait un an que vous me demandez cette vidéo, alors je vais revenir sur toutes les péripéties de fou depuis l'épisode 1, sur son identité, sur les actualités judiciaires et juridiques le concernant, les nouveaux éléments qu'on a découvert sur lui ou ses complices, comment même on l'a coincé et ce qu'il a né, là, surtout à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'on peut faire dans un futur proche. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai une très sérieuse nouvelle pour vous, pas très bonne pour lui. Aujourd'hui, on finit officiellement le business digital de ce pervers narcissique en jouant à son jeu, mais avec nos règles. Bonne nuit. J'ai aussi été la cible de Mathieu H, et vous allez voir comment ça s'est envenué. Alors des fois, vous voyez sur YouTube des vidéos où nous autres, pantyens devant la caméra, on ne donne pas explicitement les identités, et on floute pas mal de choses, voilà. On laisse transparaître quelques détails, et oh putain, 3 minutes après, le blase tombe dans les commentaires, c'est spectaculaire ! Et ben, heureusement qu'on avait pris ces précautions, parce que la vidéo sortait le 16 décembre, même pas 24 heures après, Mathieu H avait déjà essayé de faire sauter l'épisode 3 fois. Voilà, quelques petites erreurs de floutage, ça arrive ! Réglé, il est qu'au presto. Les jours suivants, c'est signalement, il m'envoie finalement un mail, il établit contact avec moi, criant au coup monté. Alors que pour rappel, comme faire l'épisode 1, je m'étais moi-même jeté dans la gueule du loup en ayant constaté au moins sa malhonnêteté professionnelle de mes propres yeux. Ouais, là, il pouvait pas dire que là-dessus, ouais, ça connaissait, quoi. Pense à elle quand elle voulait que je me fasse changer, moi je pensais qu'à te bazarder, tellement de regrets, je veux qu'on parte de zéro ! Donc là, j'ai rigolé un bon coup, ses phrases n'avaient aucune chance, je vous mets, je vous mets, je vous mets dans l'écran par ailleurs, allez-y, prenez, prenez votre temps, lisez, lisez. Hop ! Dans sa tête, il est passé du « droit de réponse » à « ok ». Le mec, il me croit pas, je vais l'enchaîner comme les autres, quoi. Vers le 23 décembre, son ancien grand complice, Kevin Lebey, alias J.R.I.S., est lui aussi venu plancher dans mes DM, vous savez, celui qu'on entend faire des menaces de retourner la maison d'une victime dans l'épisode perdu. Si elle n'arrête pas d'embêter, Mathieu. Tu sais que tu vas prendre cher, tu sais que tu vas prendre vraiment cher, parce que quand tu vas voir des gens devant chez toi, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. J'ai pris des vidéos de toi, j'ai pris tes photos, j'ai fait un dossier sur toi, tout est prêt. Regarde, ton papa, il est handicapé, ta maman, elle est au ciel. Mais pense un peu à ta mère, tu crois, franchement, t'es assez content de te voir comme ça ? Moi, je vais directement chez toi, je retourne à ta maison, direct. Figurez-vous qu'il est venu, lui aussi, me voir dans les DM, en mode, voilà, je me suis aussi fait avoir par Mathieu, très bien, ok. Mais alors, pourquoi avoir supprimé ce vocal, une fois que j'ai pris connaissance et que j'ai fait en sorte de ne pas donc l'incriminer, parce que moi, je l'ai cru ? Et puis, j'ai aussi sondé les victimes là-dessus, et ça faisait très longtemps que le mec semblait être rangé. Surtout, pourquoi avoir recréé un compte, tout en supprimant l'ancien ? Bon, encore une fois, ça peut être dans ce côté de le mec qui veut tourner une page, je comprends pas pourquoi il a supprimé le vocal. Soit, mais surtout, comment se fait-il alors que j'ai appris par un artiste qui a croisé la route de J-Race en 2012, avant même que l'autre rentre dans ce gang de malfrats, qui n'avait pas besoin de Mathieu pour être un losa, un escroc, un tricheur, lui aussi. Moi, je rentre contre J-Race en 2012, je le contacte, on s'appelle, en discutant, en fait, je me dis peut-être qu'il y a moyen de faire un morceau ensemble. On se donne rendez-vous dans un studio sur Paris. En arrivant sur place, je me rends compte que la session devrait être totalement méfrée, 8h au lieu de 4h. On avait prévu de faire 4h, mais on a fait 8h au final et j'ai vu tout payer. Il m'a complètement dépouillé. Quand je partage ce morceau-là, il y a une fille qui m'envoie un DM en me demandant si je le connaissais réellement, parce qu'en fait, cette fille-là avait reçu des menaces de J-Race. Ils avaient sympathisé, ils parlaient énormément, plus, plus, on va dire. Et en fait, de là, J-Race lui a demandé des news, elle lui a envoyé. Et c'était devenu un moyen de pression pour J-Race, en fait. Donc, il lui a dit, si tu ne me donnes pas telle somme d'argent, eh bien, j'expose tes news sur les réseaux. Deux ans et demi plus tard, je vais sur Paris, je mets une photo sur les réseaux. Il me demande de passer le soir au studio. Sur place, il y avait sa soi-disant manageuse. Il était en train d'enregistrer et il était exécrable. Donc, il parlait très mal à l'ingé, il lui manquait totalement de respect. Limite, il l'insultait à des moments. Enfin, c'était de la folie. Sur le moment, sur la session, la manageuse m'avait expliqué, en fait, qu'elle avait décidé de produire J-Race parce que son frère avait des petits soucis personnels. Il avait voulu passer à l'acte à l'époque. Et pour, du coup, se sortir de là, il écoutait de la musique et notamment J-Race. Elle s'est dit que pour remercier J-Race, l'artiste, elle allait le produire. Bref, les semaines, les mois passent. Et un jour, je vois que cette manageuse en question n'est plus abonnée à J-Race sur les réseaux. Je décide de lui envoyer un DM et en fait, elle m'explique que pendant toute cette période-là, le gars lui demandait de l'argent, des sommes d'argent très régulièrement. 400 euros par-ci, 600 euros par-là. Il disait que c'était pour sa musique, pour ses clips, pour se produire. Sauf qu'il s'achetait des bijoux, il s'achetait des nouveaux téléphones, un MacBook. Il s'achetait des vêtements, des nouvelles chaussures. Il avait tout le temps des nouvelles choses sur lui. Et en fait, au bout d'un moment, elle lui a dit, bon, écoute, stop, tu vois, j'ai plus les moyens. Et un jour, en fait, elle a quand même décidé de faire un appel en FaceTime avec J-Race parce qu'il y avait son frère qui était avec elle et elle s'est dit, je vais lui faire plaisir, je vais lui montrer l'artiste, ça va être cool. Durant cette discussion, son frère est apparu à l'écran et en fait, J-Race lui a dit, c'est qui ce petit gros ? Du coup, voilà, l'enfant, il s'est senti super mal et ça lui a fait tout remonter. Il s'est mis à pleurer, il est parti. Elle, elle a décidé de complètement couper les peaux parce que ça a perçu de la pourriture que c'était. En plus d'être ruiné, c'est un mec qui n'a absolument pas de cœur. Il peut t'enfoncer pour lui avoir quelque chose, il le fera. Bon, ça nous rappelle étroitement la personnalité de son cher complice. Big up encore Adamilo qui a sorti un projet d'ailleurs que je stream en boucle il y a à peine quelques semaines. Voilà, allez streamer, bordel, j'en jette aucun. C'est bon ? Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Bref, remontez-en à notre monsieur X. Les jours passent, rien de m'extraordinaire. Si ce n'est que la vidéo explose, voilà, plus de 100 000 vues en un mois. C'est hallucinant, surtout à cette époque-là, on est deux fois mauvais sur la chaîne. Merci beaucoup à vous d'avoir autant commenté et relayé autour de vous. C'est ça qui ne laisse pas trop le choix en fait à l'algo que d'une push. Hein, on en a donné, voilà, parce qu'on n'est pas trop dans l'actualité en général. Mais le repos n'est que de courte durée parce que le 10 janvier, ça y est, Mathieu va péter son câble. Il va commencer par essayer de m'intimider, d'abord en essayant d'entrer sur tous mes réseaux. Voilà, je vais avoir des... je ne sais pas combien de demandes, de mots de passe oubliés et compagnie. Au passage, il m'achète 10 000 fois abonné Insta, 18 000 sur YouTube. Il essaye de salir mon nom avec des bots sur Twitter. Quitte à ce que je sois bien, c'est que vous aille, autant me faire sauter, sauf que ça ne va pas marcher. Heureusement, je vais vite perdre ce follow mass et puisque ça n'a eu aucun impact négatif, plus de peur que de mal. Mais le gars testait clairement mon sang-froid. Voilà, comme je l'ai dit après plusieurs fois, s'il suffisait de botte un compte pour qu'il saute, il y en aurait des centaines de comptes qui auraient sauté d'ici là, même beaucoup de certifiés, à commencer par le sien. Du coup, il a juste perdu son temps et ses sous. Bref, pendant 3 jours, ça va être que ça. Sauf que je préchote, ça ne va pas s'arrêter là. Puisqu'en fait, le mec ne fait que reproduire en suivant le même schéma, tel un taré, son harcèlement, ses diffamations, accusations calomnieuses, etc. Cela, sur les mêmes forums publics, signal arnaque, Facebook, jeuxvideo.com, tout comme des pseudo-médias où il fait dire ce qu'il veut du moment où il paye. Mais dire qu'il a fallu d'ailleurs mettre un petit coup de pression à un moment donné, parce que je crois qu'il ne se rendait pas compte qu'en décrédibilisant autant les victimes, il devenait complice d'un truc assez grave. Mais voilà, vous l'aurez compris, le gars, en fait, il a ses endroits où diffamer, il les exploite. On ne change pas une technique, les gars. Sauf que moi, de mon côté, j'y vois là juste une opportunité d'enfin pouvoir monter au créneau. Du coup, je prends très vite rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit pénal. Et on ne fait pas semblant, je lui déballe tout le dossier. Simon Passé par là, Maître Sora à Toulouse. Merci encore pour le soutien. Je lui explique qui est ce type, lui parle de la posture des victimes qui se battent contre lui, et de ma place dans tout ça un peu. Parce que c'est de plus en plus commun qu'il y ait des vidéos comme ça, mais ce n'est pas toujours que des avocats. Tant que je suis youtubeur, j'ai fait une vidéo sur un type, il va falloir peut-être regarder. En attendant que ce fameux schéma habituel se passe, elle est très claire avec moi, me dit qu'en l'état, ce n'est pas encore assez solide de mon côté pour que ça n'aille plus loin. Je ne peux pas le poursuivre pour des trucs qu'il a fait à d'autres, donc on reste en contact. Par contre, elle me suggère des consoeurs dans chaque département où vivent les filles avec qui je suis quotidiennement connecté depuis que le Mathieu est revenu à la charge dans le cas où elle voudrait être accompagnée dans la défense de leur intérêt. La dépaisance, il n'y avait qu'à demander. Le 13 janvier au soir, elle crée une page sur Signal Arnaque où je suis accusé de tout ce que j'ai démontré concernant Mathieu. Et en plus de ça, je serai un violeur et un pédophile. La totale, ouais. Accusation appuyée par des screens qui n'ont même pas pris le temps de bien fake. Voilà, allez-y, jouez au jeu des 7 erreurs. Le compte est bon. Point positif, c'est qu'au moins dans cette posture, je suis malheureusement légitime à les portées pleines. Vous auriez remarqué que depuis le début de l'épisode, je ne dis son prénom. L'initial de son nom de famille, contrairement à la première vidéo, les explications arrivent. Simultanément, cette vidéo que je vous affiche à l'écran est publiée sur une page YouTube qui sort de nulle part King Game. Une voie robotique revient sur les dangers d'Internet et démontre que ma vidéo est fake. Car en fait, je me serais fait avoir, ma vidéo, c'est juste un condensé de fausses preuves créées sur une application pour tout fake, voilà, fake, n'importe, toutes les pièces que j'ai avancées, c'est fake. Waouh, waouh, tout aussi miraculeux que finalement les statistiques de cette vidéo d'une chaîne qui sort de nulle part. C'est fort, hein ? Bizarre, hein, que ce soit monté d'un coup et puis plus rien. Que tous les commentaires aient été postés aussi le jour même et que, oh, ben, sa vidéo, elle n'existe plus aujourd'hui. Sa stratégie est clairement de me salir à mon tour par le référencement et auprès de tout naïf qui tomberait dessus, voilà, ppz, hop, allez, on condamne. Tout en se faisant, encore une fois, passer pour une victime. À qui on veut du mal ? Waouh, mais qui veut sa peau ? Dis-nous, qui veut ta peau, mon reuf ? Est-il lui aussi un autre Batman d'Internet ? Just me. Et c'est là que tout va devenir bien marrant, ravi de pouvoir enfin rigoler ensemble. Très bien, tout ce qui s'est passé jusqu'ici, ok, c'est le grand méchant Lou qui est responsable. Quelqu'un doit lui nuire, il usurpe son identité depuis des années, sauf que dans ces précipitations, il va laisser trop de traces qui vont officiellement prouver qu'il est bien dans cette shit. Voilà, primo, revenons sur le fameux forum Sinalraq que Monsieur X utilisait à H24, car très bien référencé et donc destructeur, pour salir ses victimes rebelles. Adieu, tonton ! Tu me rends petit service ou quoi, là ? C'est une mise en scène. Le 15 janvier, j'avais le fondateur du forum au téléphone, qui a été coopératif autant qu'il a pu, hein, il a très bien compris l'enjeu derrière, dans les limites de la protection des données personnelles, tout ça, tout ça. Je tiens à le préciser pour sa bonne santé juridique, voilà. Même si ça n'aura plus en face, il faut faire les choses dans le cadre légal de l'autre côté. Sinon, tu sais, en France, ça peut vite te porter tort fortement. Bizarrement, l'adresse IP du profil qui avait généré la page à mon encontre bornait sur le A, tout comme d'autres pages diffamant sur des présumés, toujours, hein, victimes. Page supprimée depuis, hein, mais dont, évidemment, le forum conserve une trace, et moi aussi. Coucou la police, vous pouvez maintenant aller contacter le forum pour choper la localisation précise de l'auteur. Ce serait si drôle que ça concorde parfaitement avec l'adresse où Mathieu habitait, voilà, voir où il habite peut-être encore, je sais pas. Allez sur Papers, le site, vous savez, au pire, regardez son tout premier siège social, et que la puissance du Port-du-Havre a dû apporter des chocolats. Juste pour vérifier qu'il y refloppe bien, c'est la puissance du Port-du-Havre. Deux jours, la fameuse vidéo du King Gain, là, vous savez, qui est censée, dans un sens aussi, dédouaner Mathieu. Victime de mon monsieur X, lui aussi. Écoutez cette voix d'une femme qui, elle aussi, subit un coup monté, qui témoigne dans la vidéo. Alors, moi, en fait, je parlais avec quelqu'un sur Instagram, qui m'a, en fait, envoyé un message en me disant qu'il connaissait, en fait, un certain... Bon, eh bien, il suffit de la dépitcher pour se rendre compte que... Alors, moi, en fait, je parlais avec quelqu'un sur Instagram, qui m'a, en fait, envoyé un message en me disant qu'il connaissait, en fait, un certain... Tcham, 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 la voix de Mathieu. Corde vocale et que l'on va aussi prononcer les mots qui vont suivre, lorsqu'un abonné, bisou levé, a joué l'infiltré pour soutirer des abus. Le seul truc que j'ai vraiment fait dans la vidéo, c'est les commentaires de haine que j'ai mis sous la vidéo d'un clip à une fille qui s'appelle ***, donc qui s'appelle ***, si tu veux l'artiste. Attends, je comprends pas. Du coup, s'il reconnaît avoir mis des commentaires de haine, on est sur le même mode opératoire que le grand méchant loup de mon enquête. C'est quand même trois fois. Et in fine, l'artiste que l'on entend, donc, dans ma vidéo, qui m'a fourni un dossier sur lui comme ça, qu'il traite littéralement de menteuse dans le premier mail qu'il m'envoie, et comme il a toujours fait façon à la concernant, ne l'est pas. Ce sont ces mots. Le 17 janvier, la fameuse presse qu'il allait m'envoyer arrive. La presse en question, This French Rivera. Alors eux, tu leur écris l'article toi-même, tu leur glisses un billet, et puis ils publient sans même vérifier qu'ils sont complices de délits. Voilà, comme je l'expliquais un petit peu au début de la vidéo. Du coup, il a fallu leur expliquer un petit peu la déontologie et certains risques à publier un tel papier bafouant autant les victimes, et même ma vidéo, parce qu'au final, j'ai été traité de menteur, de faire partie d'un harceleur. Alors que j'ai toujours dit, n'allez pas l'emmerder, juste signaler si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à la morale. Même au côté légal. Bon, c'est tout à leur honneur, French Rivera ont très vite réagi, ils ont compris le problème, voilà, ils ont modifié l'article. Payé par Mathieu. Ça aussi, ça c'est une fierté d'ailleurs. Le mec, il a payé un article, au final, non, ça va pas rester comme ça. Le 19 janvier, parce que oui, on n'est pas fini, il y en a tous les jours là, des actualités. Nouvelle stratégie, un dénommé Mark Landers, assez louche, vient gratter l'amitié aux filles qui ont témoigné dans la vidéo, et dont je n'ai jamais prononcé d'ailleurs le nom de dame, voilà. Trop fort ce Mark Landers, de Olivier Dom. Très tôt, on suspecte, évidemment, Mathieu H. derrière ce compte, il écrit comme lui, cherche à savoir ce que chaque fille a encore sur lui, voilà, il flippe un peu et elle a raison. Il va surtout se trahir une nouvelle fois. En fait, pour approcher les meufs, il allait dans leur DM, avec le lien de ma vidéo, en mode, « Hé, je sais que t'as été victime, t'as bienvenue la vidéo de TPZ. » Mais le poteau, il va aller jusqu'à contacter des meufs qui n'ont carrément jamais, jamais été recensées sur la page Facebook anti-HernakeMash. D'ailleurs, c'est là où j'ai pris la moitié de toutes les pièces à conviction. Même à côté de ça, en fait, elles sont pas du tout sur la vidéo. Alors, voilà qu'un bon matin, il y a trois nouvelles filles, encore une fois, ce chiffre, les gars, revenir trop souvent, qui nous écrivent parce que, du coup, elles ont vu la vidéo, on vérifie leur fiabilité, on sait le mec, c'est lui qui se cache derrière, voilà. Et oui, oui, en voilà trois nouvelles qui se sont faites avoir par Monsieur X et qui ont subi énormément, pour le coup, elles, de chantage sexuel. On a même retrouvé une qu'on avait perdue de vue et qui, pour le coup, on avait vu là les screens là concernant, quoi. Puisqu'il s'amusait à l'envoyer aux autres filles, rappelez-vous l'épisode 1. Bon, et ce 19 janvier, grosse journée, hein. Parce qu'en deuxième partie, du coup, avec son propre compte Instagram, il a commencé à DM tous mes follows pour leur soutirer des informations perso. Il est même allé jusqu'à envoyer voilà les messages. Il y a plein d'abonnés qui m'ont dit « Fais gaffe, Monsieur X essaie de choper ton prénom. » Ensuite, pour les bloquer, le mec, il a envoyé je sais pas combien de DM. Bref, il a fait pareil sur les forums. Voilà, il voulait absolument avoir mon identité. Très probablement pour m'envoyer des fausses mises en demeure. C'est son habitude, de toute façon. Et vous remarquerez que, évidemment, tout le monde avait déjà vu l'épisode. Mes collègues l'ont fait tourner en bourrique. Ça fait maintenant 10 jours qu'ils jouent avec notre sang froid à tous et toutes. Tout va bien de notre côté. On a un groupe où on parle tous les jours. On rassure les nouvelles qui sont encore traumatisées par cette raclure. On leur montre qu'on est bien présents. Parce que je crois que vous vous rendez pas compte. Si vous avez loué l'épisode 1 de ce que c'était, on découvre qu'il a vraiment poussé son emprise auprès de certaines adolescentes. En établissant même des relations anxiogènes, énergivores, où il était très possif et jaloux. Des big relations amoureuses, même pour certaines. Avec tout le monde, on a de quoi déposer 6 ou 7 plaintes rapachées entre elles. Et on se dit que ça va peut-être enfin réveiller le système judiciaire. Oh là là, tu m'étonnes que le type il soit encore tranquille après tout ça. Quand on voit comment la plupart des OPSJ sont largués sur ces problématiques et que le système est si lent. Voilà. Ouais ok, ils sont pas tous comme ça peut-être. Mais bizarrement, on est tombé encore une fois sur des cas où pfff, pitié, mettez tous les vieux flics à la retraite quoi. Du coup, à ce niveau-là, on a voulu directement mobiliser des avocats pour monter un dossier et faire partir nos plaintes directement procureurs quoi. Qu'on soit sûr que nos efforts soient vains. La quiche t'as, hein ? Évidemment qu'ils ne vont pas travailler des centaines d'euros gratuitement, ces messieurs et mesdames avocates, sur un dossier si lourd. Mais même avec des honoraires revus à la baisse d'ailleurs, très sympathiques de leur part, ben ça coûte une jambe. Donc, au 30 janvier, on baisse les bras, Mathieu, il est fatigué, de toute façon, il arrête de... C'est bon, c'est terminé pour lui. Et au pire, nous on se dit qu'on l'a suffisamment affaibli pour que ça fasse mal à son business, à son référencement, que voilà, juste il y a un avant et un après. Une bataille de perdus sur le plan juridique, mais pas la guerre. Huit mois sont passés, une des deux filles avec qui je suis en contact très régulier, si ce n'est même permanent, veut m'appeler et me montrer un truc. Après sept années de bataille contre M. X pour l'une de ses plus anciennes martyrs, voici la lettre qu'elle reçoit. Le 25 mai 2023, Mme Grival, juge d'instruction au Havre, déclenche une commission rogatoire pour que celle que nous appellerons Sarah puisse être auditionnée dans sa ville de résidence. Pour la faire courte, elle est auditionnée en tant que témoin, comme mentionné juste en dessous. Cela signifie que soit les dépôts de plaintes autour de Mathieu, soit ses plaintes à lui, ont enfin été traitées, et que la juge souhaite éclaircir le dossier, ma foi complexe. Mais aussi que le dossier pouvait avoir été classé, et que quelque chose a déclenché sa réouverture. Sarah se rend donc au comico, elle donne les coordonnées d'une artiste du groupe, qu'on appellera Lola, qui a aussi subi les tourments de M. X, qui a un dossier de grampage sur lui, et elle rentre également dans la boucle. Ma foi, les deux sont plutôt bien écoutés de ce qu'elles m'ont raconté. C'est un dossier qui tient à cœur à la juge. L'OPJ mobilisé, quant à lui, fait très bien son job. La coopération, on nous apprend même un tas de choses. Par exemple, la fameuse plainte de Lola, qu'on évoquait dans l'épisode 1, qui était censée avoir été classée, ne l'a jamais été. C'est-à-dire que, le mec, il va jusqu'à falsifier des documents qui disent que t'as plainte déclassée, quoi. Il a pas peur du jour où il sera coincé, hein. On apprend aussi qu'il a porté plainte contre moi. Et la fucking Tépzance, j'en suis encore ému. Je vous laisse écouter. Je lui dis, je sais pas si vous êtes au courant, peut-être que ça peut vous donner des éléments supplémentaires. Voilà, il y a un YouTuber, TPZ, qui avait fait une vidéo. Il me dit, oui, oui. Non, j'ai dit, il y a un YouTuber qui avait fait une vidéo. Il me dit, oui, oui, TPZ. Je lui dis, oh, putain, bien et tout. Il me fait, oui, oui, on l'a bien vu. Il me dit, mais vous, vous faites partie des victimes qui témoignaient dans la vidéo. Je lui dis, oui, oui. Je sais pas si c'est la deuxième, la troisième. Je me rappelle plus. Ah ben, alors là, peut-être qu'en effet, la juge voudrait en effet vous rencontrer. Donc, ils sont au courant de la vidéo. Donc, ben, à mon avis, je sais pas si c'est partie de la vidéo ou pas. Mais en tout cas, ouais, la vidéo, elle a bien été vue par le gendarme. Il est au courant plus, plus, plus. Donc, c'est rassurant de ouf. Moi, je t'en parle, je suis trop rassurée. À ce moment-là, vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux. Genre, ok, peut-être que ça prendra encore des années puisque c'est pas un nom qui fait la une des journaux et que vous connaissez la justice à double vitesse. C'est de savoir que ce petit gros épisode à 170 000 vues perdu dans la masse des uploads de YouTube qui étaient déjà oubliés par certains trois jours après a potentiellement permis de réouvrir le cas de Mathieu lui donnant un petit point médiatique malgré tout. Des petits buzz comme ça, ça met quand même bien la lumière sur ce rang. Bordel, je suis fier du bois qu'on a foutu. Encore une fois, on a été fucking d'utiles. Voilà. Ceux qui ne se rendent pas compte des proportions. Encore une fois, allez voir l'épisode 1, il a pas mal vieilli. Écoutez, là, ça fait depuis septembre qu'on n'a pas de nouvelles de tout ça. Ça prend du temps. C'est normal. J'espère que les filles ressortiront apaisées de tout ça. C'est elles qui en ont le plus chier que ce soit par Mathieu ou même ses complices. Si des arrocas pénalistes veulent monter gracieusement au créneau pour se charger de ce beau dossier, n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou par mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Évidemment. Ah, vous streamer Djewa Lussène. Je fais une petite parenthèse parce que c'est nécessaire. Comme il y a bientôt deux ans, libre à vous de signaler tous les réseaux de Mathieu, de vous aussi poster sur des forums très bien référencés comme ceux que j'ai évoqués par exemple. Plein de messages d'alerte concernant ce mec et ses business. Voilà, j'essaie d'avoir un ton un peu plus humoristique, ironique dans cet épisode. Mais il n'empêche que vraiment, vraiment, David Michigan si je vous sors une ref internet réseau. Là, on est sur ce mec plus crade. Voilà. Bisous bâbord d'ailleurs qui a eu quelques soucis et qui a gagné. Maintenant, c'est sûr qu'il verra la vidéo donc évidemment, vaut mieux qu'il ne reparte pas en guerre contre moi puisque du coup, vu qu'il y a une instruction en recours, ça ne ferait qu'aggraver son cas. Après, libre à lui de penser que nous avons nous aussi falsifié des documents officiels et d'un tel enjeu. Évidemment, je ne pouvais pas faire cet épisode sans avoir l'accord de Sarah et Lola pour ce plus grand des plaisirs partagés. Pour m'accompagner par contre sur d'autres documentaires, abonnez-vous. Voilà, vous constaterez aussi que la chaîne va prendre un tout nouvel arc là, bientôt, à la fois encore plus culturel comme rien à voir. Voilà, toute autre chose. Tchao, la tépaisance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada